Salut, bienvenue sur ma chaîne. Les douleurs musculaires sont un mal assez commun chez plusieurs d'entre nous. Elles peuvent être causées par beaucoup de facteurs, notamment, le stress, les carences nutritionnelles, les changements hormonaux, la déshydratation et même une activité physique trop intense. Pour soulager les douleurs musculaires, beaucoup de gens se tournent vers produits pharmaceutiques. Malgré l'efficacité de ces produits, ils peuvent aussi être responsables d'un certain nombre d'effets secondaires indésirables. C'est pourquoi nous vous recommandons les remèdes naturels comme notre baume à bas de mélange d'huile essentielle. Le pouvoir thérapeutique des huiles essentielles Depuis plus de 5000 ans, de nombreuses cultures ont fait usage des huiles essentielles pour guérir toute une variété de problèmes de santé. Ce sont des huiles dotées de nombreuses vertus qui les rendent indispensables tant pour la relaxation, les soins de beauté, le ménage et encore plus les traitements médicaux. Les particules dans les huiles essentielles proviennent de la distillation ou l'extraction des différentes parties des plantes, dont les fleurs, les feuilles, les corses, les racines, la résine et les pelures. Dans les temps anciens, les Juifs et les Égyptiens fabriquaient des huiles essentielles en imbibant les plantes dans de l'huile, puis en filtrant l'huile dans un sac en toile. Les bienfaits des huiles essentielles proviennent de leurs propriétés antioxydantes, antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Si ces huiles gagnent de plus en plus en popularité, c'est parce qu'elles permettent de traiter bon nombre de problèmes de santé, sans causer des effets secondaires. Cependant, il faut savoir comment s'y prendre. Préparation du baume d'huile essentielle pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Contrairement aux ingrédients toxiques présents dans les baumes pharmaceutiques, ce baume a une base hydratante de l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, et la cire d'abeille. Et en plus de l'huile essentielle de graines de piment, cette recette comprend plusieurs autres huiles qui sont bien connues pour leur capacité à réduire la douleur et l'inflammation. L'huile essentielle d'eucalyptus est excellente pour réduire le gonflement et l'irritation qui se produit autour des muscles douloureux, les tissus. Et les articulations, tandis que l'huile essentielle de cannelle cassia contient un composé actif appelé cinamaldéhyde qui est capable d'inhiber l'inflammation. Les ingrédients, 1 cuillère à café d'huile de noix de coco, 1 cuillère à café d'huile d'olive, 20 g cire d'abeille et 5 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Instruction, placez une casserole avec 30 ml d'eau sur un feu moyen. Versez toutes les huiles, excepté les huiles essentielles, dans un bocal en verre. Ensuite placez le bocal dans la casserole et laissez le contenu fondre. Veuillez à bien mélanger, une fois combiné, laissez refroidir un peu puis ajoutez en ce moment les huiles essentielles. Mélangez bien de nouveau. Pour finir, versez le mélange dans des moules métalliques ou conteneurs de stockage de verre et laissez reposer. Conseils d'usage Stockez le bôme dans un récipient hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec. Vous pouvez l'utiliser au besoin jusqu'à 3 fois par jour. En cas d'irritation, réduisez la fréquence d'utilisation ou diminuez la quantité d'huile essentielle utilisée la prochaine fois. Si vous trouvez cette vidéo utile, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne ci-dessous. Au revoir et à bientôt dans la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501